Dans l'histoire du Japon, les périodes de régence sont assez fréquentes, pour peu qu'un empereur soit trop jeune pour accéder au trône. Ojin est le premier à avoir un régent, ou plutôt une régente, sa mère, l'impératrice Jingu. Cherchez pas le short la concernant, y'en a pas. Son histoire est un peu trop longue pour un short, je consacrerai une vidéo entière. Pour revenir à Ojin, il devra néanmoins patienter 60 ans, jusqu'au décès de sa mère pour monter sur le trône. Comme quoi, y'a pas que Charles III qui a dû se montrer patient, hein. Heureusement pour lui, Ojin, hein, pas Charles, il vivra jusqu'à 110 ans. Lorsqu'il fait construire son premier temple, on raconte que 8 pavillons blancs seraient alors descendus du ciel. En japonais, 8 pavillons, ça se dit Yawata. Et c'est également une autre manière de prononcer le nom du kami de la guerre, Hachiman. Il n'en fallait pas plus pour qu'Ojin soit aussitôt déifié, c'est-à-dire considéré comme une incarnation du kami aux 8 bannières, qui deviendra plus tard le dieu protecteur des guerriers et du clan Minamoto.